Vous vous souvenez de ces images ? Je suis contre cette dictature imposée actuellement. Nous nous sommes retrouvés dans cette situation en France. Les personnes criant à la dictature sanitaire ont défilé par milliers dans les rues et ça a déchaîné les patients sur les plateaux de télévision. Je pense qu'on est dans une dictature sanitaire. La liberté c'est d'obéir aux lois, aux risques d'être bannis de la société. Ça s'appelle une dictature. Il faut arrêter. Oui, c'est une dictature sanitaire. Oui, c'est une dictature sanitaire pour une maladie qui laisse survivre 99,9% des gens. Dire que la France est une dictature, même sanitaire, est quelque chose d'obscène. Une dictature, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il déborde un peu, se fait tout simplement tuer ou rentre chez lui et voit sa famille massacrée. La sécession de ceux qui considéraient que le vaccin nous était inoculé par des gouvernements conscients de leur dangerosité est devenu un sujet d'actualité majeure. Et un qualificatif revenait toujours, ils étaient complotistes. Un Français sur dix pense que l'attentat qui a fait cinq morts à Strasbourg en décembre dernier serait une manœuvre de gouvernement, un complot. Cet homme revendique environ 125 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il nous a fallu six semaines pour le convaincre de nous parler. Il a accepté sous couvert d'anonymat et dit avoir reçu des menaces de mort. Selon lui, l'industrie pharmaceutique le traque en raison de ses opinions. QAnon, un genre de métacomplotisme. Mohamed Al-Fayed a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne croyait pas à la thèse de l'accident mais plutôt au complot visant à empêcher son fils d'épouser un membre de la famille royale britannique. Complotiste, c'est un mot un peu fourre-tout qui a désigné aussi bien les gilets jaunes à une époque que ceux qui ont lié les causes du 11 septembre ou encore ceux qui remettent en question la concentration des médias, par exemple. Peut-être qualifié de complotiste, une personne qui croit à la domination des reptiliens mais aussi à peu près n'importe qui remettant en cause un système établi. Alors aujourd'hui, il est devenu très compliqué d'y voir clair. Qui est vraiment complotiste et qui ne l'est pas ? Quelle est l'influence réelle des théories conspirationnistes en France ? Surtout, comment se construit le discours complotiste et comment y remédier ? Dans cette émission, on va parler de Didier Raoult, des sphères du bien-être mais aussi de la manière dont certains responsables politiques haut placés ont pu, eux aussi, répandre des théories conspirationnistes. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir un journaliste qui s'est immergé avec celles et ceux que l'on qualifie de conspirationnistes. Anthony m'en suit, bonjour. Bonjour Salomé. Alors vous êtes journaliste pour le magazine Society et vous venez de publier Les Dissidents aux éditions Robert Laffont. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez donné de votre personne pour pouvoir comprendre ce qu'est le conspirationnisme. Vous avez écrit en quatrième de couverture j'ai assisté à la naissance d'une quasi-religion à la Concorde, démasqué le désinformateur le plus influent de France, tandis qu'un groupusculant anti-Macron tentait de me recruter et je me suis retrouvé à trinquer dans des soirées QAnon ou à méditer dans un stage de citoyen souverain dans le Lubéron. Quelle histoire ! Alors avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à ce sujet ? Et est-ce que selon vous, ce sujet, il est assez traité en France ou en tout cas bien traité par les médias et les chercheurs ? C'est venu en tout premier lieu du fait que j'ai des proches qui sont un peu tombés dans des trucs que vous citiez QAnon. J'ai quelques proches qui sont dans des manières de cartographier le monde qui ressemblent un petit peu à ça. Et c'est aussi le moment où j'ai découvert QAnon. Donc je ne sais pas si c'est très utile de revenir dans le fond de ce que c'est, mais en fait c'est plus qu'une théorie du complot, c'est une sorte de récit global où peuvent venir se brancher toutes les théories du complot et qui est devenu avec le temps un mouvement social aux États-Unis, qui est en fait un mouvement trumpien, qui a inspiré la plupart des gens qui étaient au Capitole le 6 janvier 2021, qui ont envahi le Capitole. Et on pourrait se dire, bon, ça concerne les États-Unis, pourquoi en parler dans le cas français ? Moi je vois QAnon, je découvre ça assez tard, parce que ça existe depuis 2017, fin 2020, et c'est le moment où il y a le film Hold Up qui est sorti, où là en fait ça a ouvert les vannes de plein de choses. Et on s'est rendu compte que des milliers, sinon des millions de personnes avaient vu ce film et peut-être souscrivaient à ce qu'il racontait. Donc la France était encore, il y avait encore de grosses mesures sanitaires, et elle a rouvert en juillet 2021 avec le pass sanitaire. Et donc du coup, pendant six mois, j'ai fait plein de recherches, j'ai lu énormément de bouquins, j'ai commencé à suivre beaucoup de comptes Instagram, beaucoup de comptes Telegram, un travail, disons, à distance. En même temps, beaucoup de choses se passaient en ligne, c'est ce qu'on prend dans votre livre, c'est que les trois quarts des théories conspirationnistes ont lieu et prennent vraiment forme, et prennent leur force en ligne. Donc ça paraît logique en tant que journaliste de s'immerger d'abord en ligne. Et puis en plus, c'était beaucoup plus difficile de faire du reportage, d'aller voir des gens. Et ce qui a changé en fait en juillet 2021, puisque le pass sanitaire, on pouvait commencer à recirculer. Et je me souviens très bien du moment où le bouquin a changé dans ma tête, c'était quand je suis allé à la première manifestation au Palais-Royal, à Paris, contre le pass sanitaire, cinq jours après les annonces de Macron qui annonçait le pass sanitaire. Et là, j'ai vu tout ce que j'ai vu pendant six mois, je l'ai vu émerger dans le réel, en fait. Il y avait même la voiture du Epoch Times, qui est un site de désinformation d'origine chinoise, qui fait de la désinformation en ligne, normalement, et qui était là en train de distribuer des journaux papiers, un peu comme ils viennent publier des fake news sur les réseaux sociaux, sauf qu'là, ils le faisaient en vrai. Je voyais des gens afficher des Q de QAnon, je voyais des gens, des portraits de Raoul dans la rue. En gros, les gens postaient leurs opinions dans la rue comme ça. Ça m'a semblé incroyable. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que... Certes, c'était utile d'avoir fait des recherches pendant six mois, mais qu'il allait falloir se plonger dans le réel. Est-ce que c'est bien traité dans les médias ? En tout cas, il y a une majeure qui est accordée au fact-checking, qui est très importante. C'est super important, en fait, quand il y a quelque chose de faux qui circule, de dire que c'est faux, de dire pourquoi c'est faux, ou de dire ce qu'on sait, en tout cas, l'état des connaissances sur un sujet donné. C'est très, très important de le faire. Mais il y a un truc qui, selon moi, manque beaucoup, et que j'avais envie de faire, et que j'avais envie de prendre le temps de faire, et que de toute façon, on ne pouvait pas faire avant juillet 2021, c'était d'aller à la rencontre des gens. D'aller, pas les pointer du doigt en disant ce que vous croyez, c'est faux, en fait, c'est ça la vérité, mais plutôt voir comment ils en sont arrivés, quel a été leur parcours intellectuel, leur parcours de vie, qui ont pu les amener à entreprendre une sorte de divorce avec le réel. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre livre, c'est que quand on pense au rapport entre journalistes et personnes considérées comme conspirationnistes, on pense à cette séquence avec le journaliste Paul Laroutirou. Tout m'éveu, monsieur. Bonjour, Paul Laroutirou. On a l'eau de merde. Putain, vous le comprenez, ça ? Pourquoi on est des journalistes de merde, d'après vous, monsieur ? Des journalistes de merde, parce que vous véhiculez la bien-pensance. Parce que pour le moment, on est calme, mais bientôt, on ne va pas le rester calme. Là, on voit qu'il y a vraiment un rapport de force, de tension, c'est très agressif. Et quand on lit votre livre, on a l'impression que vous n'avez pas du tout eu ce rapport avec ces dix conspirationnistes. Pourquoi ça a été différent pour vous ? Ça a été assez compliqué, quand même. Enfin, je veux dire, il y a eu des moments où on m'a refusé, on m'a claqué la porte au nez. Mais quand je dis compliqué, ce n'est pas qu'il y a eu des rapports de force ou de la tension comme ça, mais... Après, vous n'avez pas de caméra. Peut-être ça qui change la tête. Je n'ai pas de caméra, c'est qui change tout, en fait. La caméra, c'est pointé vers eux. Il y a un côté arme, en fait. Les gens peuvent le voir comme ça ou peuvent le percevoir comme ça. Et en fait, il faut construire un rapport de confiance. Et un rapport de confiance... Moi, par exemple, je n'ai jamais menti à qui que ce soit sur le fait que j'étais journaliste ou pas. avec l'assentiment des gens. Ils savaient que j'étais journaliste, ils savaient que je faisais un livre. Je n'ai jamais menti à qui que ce soit. Et du coup, ça implique de passer du temps avec les gens avant pour leur dire qu'en fait, on n'est pas là pour le pointer du doigt. On n'est pas d'accord avec eux. Parce que je n'ai jamais non plus dit aux gens « Je suis d'accord avec vous, le pass sanitaire, Raoult, etc. Je suis d'accord, machin, etc. » Je leur ai simplement dit qu'en fait, il fallait qu'on puisse échanger, que je ne leur vendais pas un truc bisounours où on allait être d'accord sur tout, mais qu'il y avait un lien qui s'était étiolé entre journalistes et une certaine partie de la population. Et que sinon, de le reconstruire, on pourrait au moins essayer de comprendre comment on en est arrivé chacun aux positions où on en est. Et ça ne veut pas non plus dire que je fais une équivalence entre le travail journalistique et le travail du conspirationniste en ligne, mais je pense qu'une de nos missions en tant que journalistes, c'est d'aller essayer de comprendre le réel. Ce qui est intéressant dans votre livre, et je le précise, c'est qu'on n'a pas la sensation à la lecture que vous portez un jugement sur les personnes et les systèmes que vous décrivez. Et vous n'êtes pas dans une posture de condescendance qu'on a pu reprocher parfois au milieu médiatique vis-à-vis de ces personnes-là. Vous analysez simplement des phénomènes et vous analysez notamment la construction des théories conspirationnistes dans plein de domaines différents. On ne parle pas du tout que des vaccins. Et vous expliquez, vous écrivez qu'il y a des millions de co-scénaristes de leur propre réalité parallèle. Alors moi, j'aimerais que vous nous expliquiez rapidement comment se crée, comment naît une théorie conspirationniste ? Alors déjà, juste pour rebondir sur la première partie de votre question, enfin de votre observation, il y a quand même deux grosses typologies de personnes là-dedans. Il y a les sceptiques lambda, c'est-à-dire des gens qui sont des internautes comme les autres et qui se contentent parfois de reposter, mais à leurs 50 amis. Et il y a les désinformateurs professionnels, chevronnés, où là, pour le coup... Vous n'avez pas du tout le même rapport ? Ah non, j'essaie d'être impitoyable avec les seconds, parce qu'eux, en fait, sciemment ou non, d'ailleurs, des fois, ils désinforment, ils en font souvent un business. Et pour eux, il faut clairement... Oui, je ne pensais pas à ces personnes-là. ... attaquer le truc à la racine. Pour les autres, on est sur des gens qui, de toute bonne foi, en règle générale, pas toujours, mais très souvent, adhèrent à des choses qui sont, en tout ou partie, déconnectées avec le réel, ou en tout cas avec, encore une fois, l'état des connaissances sur un sujet donné. Et pour répondre à la seconde partie, je pense qu'il faut commencer par définir ce que c'est un complot. Parce qu'en fait, on parle de théorie du complot, mais on parle moins des complots. Un complot, il y a une définition qui est superbe, qui a été donnée par un chercheur britannique qui s'appelle Marcus Gilroy Ware, qui dit qu'un complot, c'est dans une société, lorsque l'exercice du pouvoir entraîne des dommages à l'environnement ou aux êtres humains qui l'habitent, et que ces actes-là sont difficiles à élucider, sciemment, fait exprès, ou permettent aux gens qui les ont commis d'opérer en toute impunité, voire même de poursuivre ces actes-là. On peut parler d'un complot. Pour donner un exemple, on peut parler de l'affaire Elf, on peut parler de Total, qui savait dès les années 70 qu'il y avait beaucoup d'externalités négatives à leurs actions et qu'ils l'ont cachée. On peut parler du Watergate, on peut parler d'énormément de choses. Que j'ai listé dans le livre et que, de toute façon, tous les scandales, on les connaît, on les a entendus. Qui sont des vrais complots, qui ont vraiment eu lieu. Et on a tendance à ne pas les définir comme des complots, c'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, il y a des théories sur des complots, c'est-à-dire qu'un événement va se produire, une pandémie, un attentat, et il y a une version officielle qui va sortir, une version officielle qui va être celle des autorités, d'une préfecture, d'une enquête journalistique. Et ensuite, ce qui est assez sain dans une démocratie, en fait, les gens vont se l'approprier, d'autres journalistes vont se l'approprier, essayer de voir si ça tient, etc. Ce qui est totalement sain. Donc, en fait, il y a des théories sur des complots. Jusque-là, on est au calme, tout va bien. Par contre, il y a des gens qui, non seulement vont pas croire la version officielle, ce qui peut paraître sain, et derrière, là, ils vont commencer à tricoter en plaquant leur propre prisme de lecture de la société, des théories qui sont fausses, ou en tout cas, qui ne sont pas du tout basées sur quoi que ce soit de réel, ou qui vont détourner des images pour leur faire dire autre chose que ce qu'elles veulent dire vraiment. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle souvent en France, à tort ou à raison, le complotisme et le conspirationnisme. Et ça, ça se construit autour à la fois d'instincts des gens, c'est-à-dire que, instinctivement, cette image me paraît fausse, instinctivement, cette nouvelle me paraît saugrenue, et à la fois aussi par l'action des informateurs chevronnés, ce dont je parlais tout à l'heure, qui, eux, en fait, font ça pour le business. En fait, ils sont clairement là pour faire de l'argent, faire du clic, vendre des produits dérivés en faisant de l'audience. Et eux, en fait, ils ont besoin de plaire au réfractaire en permanence en détournant les faits. Alors justement, en parlant de désinformateurs, vous vous attaquez à un cas d'école de la désinformation. C'est celle qui concerne l'entourage, on pourrait dire, ou en tout cas, des militants en faveur du docteur Didier Raoult. Est-ce que vous expliquez, enfin, vous écrivez comment et pourquoi un professeur largement inconnu du grand public a pu s'imposer dans l'esprit de nombreux français comme le pivot d'un récit social de résistance ? Un début de réponse se niche dans les trajectoires croisées de deux soldats de la bataille numérique de 2020. Et alors là, vous vous attaquez à des personnes qu'on connaît beaucoup moins que le docteur Didier Raoult. Le premier s'appelle Vladimir, le deuxième Stéphane. Et alors, qui sont-ils et quel est leur rapport avec Raoult ? Comment ils ont participé à la propagation de ces idées ? Je ne m'attaque pas à eux parce que, enfin, là, ça donne l'impression que je m'attaque à eux. Au contraire, parce que, d'un côté, il y a Stéphane qui est un jeune gars, je crois qu'il a 20 ans, 22 ans aujourd'hui. Mais que je dis, vous vous attaquez, vous décryptez tout ce qu'ils ont. Oui, voilà, j'adresse le sujet. Et donc, il y a Stéphane qui a une petite vingtaine qui commence la pandémie. Je crois qu'il est très esselé, ça ne va pas du tout dans sa vie. Et il poste très nerveusement, frénétiquement sur Twitter. Et tant est si bien qu'il arrive assez rapidement, en quelques mois de pandémie, à 20 000, 15 000, 20 000 followers sur Twitter. Donc, très pro-Raoult, la chloroquine, c'est un traitement, on nous le cache. Et on nous le cache pour diverses raisons. Mais d'où il tient ses idées, lui ? Je pense que c'est plus instinctif. En fait, lui, il le dit aujourd'hui comme je me sentais seul, j'avais besoin d'affronter, j'avais peur aussi, et j'avais besoin d'affronter ce truc-là en me disant qu'il y avait une porte de sortie et puis beaucoup de solitude aussi chez lui. Et donc, en fait, il est repéré assez rapidement par des gens qui discutent sur un groupe de discussion privée sur Twitter qui s'appelait CIA. Et donc, il est intégré au groupe et il y a dedans des informateurs, il y a le patron de François, donc je sais qu'il n'aimerait pas du tout qu'on l'appelle des informateurs, mais tant pis. Et dedans, il y a aussi une dame qui s'appelle Corinne Reverbel, on y reviendra, et Yanis Roussel qui est le directeur de la communication de Didier Raoult. Et plein d'autres personnes qui se sont fait profession de troller les gens sur Twitter, tous les gens qui disaient que Raoult était un charlatan, qu'il fallait s'isoler pour protéger les plus fragiles, ce genre de choses-là, toutes les mesures sanitaires, étaient critiqués et dès qu'il y avait ce qu'on appelle un rassuriste, quelqu'un qui pensait que le Covid était exagéré, que la peur des gens était exagérée, dès qu'un rassuriste passait à la télévision ou à la radio, il s'organisait pour retweeter, pour faire en sorte que ce message-là soit porté et le plus de résonance possible. En fait, il créait l'illusion d'une opinion publique massive sur certains sujets qui n'existaient pas réellement et qui a donc créé artificiellement une espèce de clippage. On appelle ça le astroturfing. Et en gros, c'est exactement ça, c'est des campagnes organisées ou semi-organisées de gens qui tiennent une opinion et qui veulent faire grossir son influence sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ne représentent pas fidèlement l'opinion au pourcent près. Il y a des gens qui peuvent s'organiser quand ils ont des gros comptes pour retweeter, faire en sorte de faire passer des messages et ça va surreprésenter une opinion sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'elle représente réellement dans la société. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, il y a des gens qui adhèrent de plus en plus. Et il y a des journalistes qui vont se dire ça a beaucoup d'essor donc du coup, il faut traiter quand même ce phénomène-là qui en réalité à la base n'est pas un phénomène. Et ce que vous expliquez, alors après, j'invite évidemment notre audience à acheter ce livre pour pouvoir comprendre tous les détails, mais c'est qu'à la fin, ça a une influence sur le réel, ça a une influence sur les opinions de certaines personnes qui se sont fait réellement influencer par ça en se disant mais s'il y a autant de gens qui décrivent les mêmes phénomènes, qui racontent les mêmes choses, c'est que ça doit être vrai. Exactement. Et le deuxième personnage, c'est Vladimir qui lui est informaticien, il a une quarantaine d'années et donc lui, c'est un peu le miroir inversé par rapport à Stéphane. Il commence à aller sur Twitter parce qu'il veut suivre l'actualité du Covid, tweeter, échanger avec les gens là-dessus et il se rend compte que lui, tout de suite, il se dit Raoult, il raconte n'importe quoi parce que dès le mois de mars, Raoult commence à parler de la chloroquine comme remède potentiel et tout. Déjà de un, il n'est pas d'accord et de deux, dès qu'il tweete contre Raoult, il y a une affluence totale de trolls, de haters qui viennent lui dire tu dis n'importe quoi, c'est faux, etc. Donc il ne comprend pas. Il se dit, vu qu'il avait le temps, parce qu'on avait tous le temps au printemps 2020, on s'en rappelle tous, vu qu'il avait le temps, il commence à créer des faux comptes sur Twitter pour échanger avec certains de ses trolls, ses haters sur Twitter et il leur donne des informations sur lui pour voir si c'est la même personne ou pas en fait qui fait ça. Oui, il leur donne des informations différentes à chacun pour voir s'il se refile les informations. Un truc d'agent secret, il s'est transformé en agent secret. C'est pas le CIA, le groupe. Sauf qu'il n'est pas dans CIA. Non mais oui, on a la même ambiance. C'est ça. Et du coup, en fait, il se rend compte que les informations qu'il a données à l'un, l'autre lui répéter et tout. Donc là, il se dit, il y a un vrai problème. Donc soit, ils avaient un fichier centralisé où ils mettaient toutes les informations, soit c'était la même personne qui gérait tous ces comptes-là. Et donc du coup, il crée sur un site de petites annonces, il offre ses services d'informaticiens pour créer des bots, donc des petits robots qui peuvent répondre automatiquement à des tweets sur des sujets donnés. Donc vous écrivez, je sais pas, Didier Raoult, la chloroquine, ça marche pas. Vous pouvez programmer des bots pour que ces bots aillent intervenir directement en réponse et pour dire, non, c'est faux, Raoult, c'est super, etc. Donc il propose de faire ce truc-là, toujours dans le même esprit d'aller contrer ses récits et ses gens. D'aller voir jusqu'où ça va aussi. Exactement. Et il se rend compte en fait que tout ça est lié à Corinne Reverbel qui était dans le groupe CIA à la base et qui en fait, elle, a une agence de communication digitale. Donc là, on entre, donc là, c'est les faits. Maintenant, on entre dans l'hypothèse parce qu'on n'a pas de preuves définitives, mais l'hypothèse, c'est que tout le débat sur la chloroquine et sur le professeur Raoult a été créé artificiellement par l'astroturfing qu'on disait tout à l'heure. Enfin, une agence de communication. Une agence de communication qui a en fait collaboré avec tous les trolls de François avec le directeur de la communication de Didier Raoult pour imposer un débat dans la société. Donc là, ce que je viens de dire, c'est une théorie sur un complot. Je n'ai pas de preuves définitives, personne n'a de preuves définitives là-dessus. Il y a des actions en cours, mais voilà en fait l'état des connaissances sur le sujet. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, c'est intéressant d'y réfléchir et de voir comment un sujet a pu être imposé comme ça dans le débat public par une vingtaine de personnes qui ont travaillé ensemble pour le faire, ce qui est délirant. Et pour rester dans l'optique de la pandémie, vous prenez un autre exemple, celui du groupe Ré-Info Covid, qui est un mouvement ultra-puissant, ce qui est censé réinformer sur le Covid en temps de pandémie. Et vous expliquez qu'il est comme la plupart des collectifs de désinformation liés au Covid, liés à des activistes réactionnaires ultra-conservateurs ou par des catholiques intégristes. Est-ce que vous pouvez développer ça un petit peu ? Parce que souvent dans les mouvements sceptiques aux vaccins, notamment, puis aux pèses sanitaires, encore une fois, qui ne regroupent pas que des conspirationnistes, c'est très important de le préciser, mais dans ceux qui ont pu vraiment être adhérés à des théories conspirationnistes, il y a des personnes qui se disent progressistes, qui pensent, qui adhèrent à tous les récits sur la lutte contre le changement climatique, pour plus de progrès social, tout ça, et en fait, qui ne se rendent pas compte qu'ils ont adhéré indirectement à des thèses réactionnaires. Louis Fouché, qui est l'initiateur, l'animateur de Réinfo Covid, c'est quelqu'un qui, moi j'ai échangé avec lui, on a eu une longue discussion, et puis j'ai beaucoup regardé ses vidéos, j'ai beaucoup essayé d'analyser la rhétorique, et là, c'est quelqu'un qui va parler de néolibéralisme, c'est quelqu'un qui va parler des nouvelles technologies, de la surveillance, etc., qui sont des thèmes qu'on peut effectivement associer à une vision progressiste de la société. Mais il faut, je pense, juger les gens par leurs actes et par ceux avec qui ils s'affichent dans leur combat. Donc Louis Fouché, il s'est affiché dans une vidéo qu'il a invité chez lui un certain Yannick Lescure, qui est youtubeur culinaire, et qui, sur Twitter, se décrivait lui-même comme national socialiste, au-delà même du décryptage qu'on peut faire de ses idées, il dit « je suis national socialiste ». Et Louis Fouché l'invite chez lui manger un gratin de courge. On l'a vu aussi, Louis Fouché, avec plein de gens qui gravitaient autour d'égalité et réconciliation, le site d'Alain Soral. Donc eux, pareil, les vidéos qu'ils ont pu faire, c'est à l'avenant. On est sur aussi une forme de national socialisme débridée. Il n'y a pas que Louis Fouché, il y a vraiment plusieurs personnalités des « anti-vaccins » qui sont proches, mais c'est assez impressionnant. Vous avez une liste dans le livre qui sont proches à chaque fois de sphères d'extrême droite. On a l'impression que c'est presque automatique et compris le docteur Raoult. En gros, Louis Fouché est un bon exemple de ça parce qu'il illustre à la fois comment on peut pervertir des idées ou en tout cas jouer sur la confusion entre des idées d'extrême droite et des idées d'extrême gauche et pour séduire un public. Effectivement, on peut prendre la liste des influenceurs du mouvement parce qu'on ne peut pas vraiment parler de mouvement politique. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de conseil national ou conseil représentatif. Ça se joue juste à la popularité sur les réseaux sociaux. Qui fait le plus de vues ? Qui est le plus entendu ? C'est une sorte de vote par le clic, en fait. Et quand on regarde tous les gens qui font le plus de clics là-dedans, c'est Louis Fouché, c'est Francis Lalanne, c'est le professeur Fourtillon, le professeur Joyeux, Alexandra Orion-Code, Richard Boutry, Fabrice Divizio, j'en oublie certainement. Et quand on regarde le parcours de ces gens-là ou quand on décrypte avec un tout petit peu d'honnêteté les discours, on se voit qu'en fait, il y en a certains qui sont catholiques intégristes, d'autres qui sont identitaires ou alors d'autres qui font appel à leur foi dès lors qu'il faut décrire ce qu'il faut pour la société, prescrire, disons, les solutions à la société. Donc on est sur, en gros, des gens qui appartiennent tous, enfin tous les gens qui ont structuré ce mouvement sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui appartiennent à la grande famille des droits radicales, avec toutes les petites saveurs qu'il peut y avoir, les petites différences qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. En revanche, ce qui est assez frappant et ce qui... Je n'ai pas encore toutes les réponses là-dessus parce que c'est vraiment... C'est pour ça que je dis que c'est un gros morceau, c'est qu'en fait, quand on parle aux gens, ils vont suivre des gens comme Orion Code, qui pour le coup a été assez vital, a senti avortement et tout, et des gens qui vont être pour l'avortement aussi ou qui vont avoir des... Comme vous le disiez, des affects plutôt de gauche ou progressiste. Et qui se retrouvent en fait à adhérer sans le savoir. à un mouvement qui est en partie réactionnaire. Ou peut-être à se dire que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Il y a peut-être de ça aussi. Ou de se dire, de toute façon, on est allié de circonstances, idéologiquement, sur le moment, et peut-être que demain, on se battra contre l'avortement s'il le faut, j'en sais rien. Mais la dynamique de fond, elle est assez incroyable et on l'a assez peu dit. Ça a été très très peu dit que quasiment tous les architectes de la popularité de ces récits sur les réseaux sociaux sont des gens de droite radicale. C'est frappant. Il n'y en a pas un seul qui est vraiment de gauche, en fait. Même Fouché, le fait... On peut dire qu'effectivement, se battre contre le néolibéralisme, même si se battre, c'est faire des vidéos, c'est pas aller militer et essayer de changer les structures, c'est faire des vidéos, il ne faut jamais l'oublier, ça. On peut se dire que se battre contre le néolibéralisme, c'est une super cause de gauche. Là, depuis tout à l'heure, on parle du mouvement anti-vaccin, encore une fois, on insiste, on fait la distinction entre ceux qui ont pu être sceptiques ou ceux qui ont pu être contre le pass, tout simplement, ou les mesures, et ceux qui sont réellement profondément, qui ont adhéré à des thèses conspirationnistes, et bien d'eux dont on parle depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, en 2020, tout ce truc-là sur Stéphane, Vladimir, Raoult, etc., ça a approfondi des clivages qui ne sont pas nés avec les Gilets jaunes, qui étaient déjà anciens, mais ça les a approfondis. Et on s'est retrouvés dans une espèce de guerre de tranchées entre les promesures sanitaires, les anti-mesures sanitaires, et avoir un débat au milieu qui était assez sain sur, effectivement, le pass sanitaire, il y a des problèmes, mais comment il a été instauré, pourquoi, est-ce qu'il va sauter, est-ce qu'un jour, ça se finira ? Il y en a qui pensaient que c'était le début d'un truc où on allait être pucé et suivi à la trace. Pourquoi c'est faux ? Mais en même temps, pourquoi le pass sanitaire peut aussi poser des problèmes ? On en a parlé ici à Blast. Oui, je sais, vous avez fait un bon problème là-dessus. Le problème, c'est que du coup, il n'y avait plus de possibilités de débat, en fait, puisqu'il y avait un vrai clivage absolu entre deux franges de la population, et on se retrouve avec, du coup, Raoult Fouché d'un côté et de l'autre, des gens qui font comme ils peuvent pour essayer de voir ce qui se passe, qui parfois vont être véhéments aussi, vont insulter les autres. Et donc... Là, vous parlez des pro-vaccins, pour le coup, qui ont pu être très méprisants. Oui, oui. Je pense qu'à un moment, il faut quand même être clair, le vaccin sauve des vies, le covidoscepticisme peut tuer, mais ça ne veut pas dire qu'être sceptique du Covid va forcément mener à être anti-vaccin. Il y a toute une palette de positions... Et de nuances, c'est ça. J'ai envie de dire, il y a un peu 50 nuances de complotisme, entre guillemets, dans votre livre. Justement, on en comprend les différents degrés. On comprend qu'adhérer ou partager un post Facebook, ce n'est pas du tout la même chose que d'animer un site de désinformation à très grande échelle. Et vous ne parlez pas du tout que du Covid, parce que là, on en parle beaucoup, parce que c'est ce qui a été d'actualité, c'est ce qui a déclenché votre envie d'écrire ce livre, parce qu'on s'est mis à parler du complotisme énormément avec la crise de la pandémie. Mais vous expliquez que ça existe depuis un moment, les théories conspirationnistes, qu'elles prolifèrent en France depuis bien avant la pandémie. Et vous revenez sur un aspect de ce complotisme, qui est finalement parfois lié à la pandémie, mais aussi pas du tout. C'est celui qui est lié aux sphères du bien-être. Et vous expliquez que dans ces espèces de bulles du bien-être, il y a une vision très individualiste du monde qui se cache, des individus qui y adhèrent, qui entrent un petit peu par la porte du rejet, finalement, du néolibéralisme, du travail, qui rentrent aussi par la porte du mal-être que peut créer le système néolibéral, qu'on a plus que documenté ici à Blast, mais qui, au final, finissent par s'infliger une auto-exploitation, c'est ce que vous écrivez, encore plus libéral et plus individualiste. Voir même plus dommageable. Enfin, oui, je ne sais plus quel mot j'utilise dans le livre pour décrire ça. Quand on parle des sphères du bien-être, on parle de qui ? Il y a bien-être, développement personnel, médecine alternative, spiritualité aussi. En fait, c'est très, très dur à décrire parce que c'est un marché qui fleurit depuis 10-15 ans et un peu dans les angles morts de la médecine occidentale, traditionnelle, comme on la connaît, et qui, si on tire les traits entre tous ces éléments que je viens de citer, considère que la santé, c'est une succession de bonnes décisions individuelles et non pas la conséquence d'une vie en société. Ça veut dire qu'en gros, ça enlève la pollution, ça enlève la pauvreté, qui a un lien direct avec l'obésité notamment, avec... Le système de santé. Les facteurs de sociaux, le système de santé. Par exemple, pour donner un exemple, la plupart des femmes que j'ai rencontrées pour le livre me disaient qu'elles étaient rentrées, qu'elles avaient eu pour porte d'entrée dans les médecines alternatives l'endométriose, qui est mal diagnostiquée, peu diagnostiquée, parfois considérée avec dédain par les professionnels de santé. Donc, ils se basent sur un mal-être réel ? Ils cherchent des solutions. Après, elles tapent sur Internet, comme on fait tous des fois. On a un symptôme, on tape sur Internet, on arrive sur Doctissimo, on pense qu'on a je ne sais pas quelle maladie. Et en fait, finalement, on essaie d'être rationnel et de ne pas y croire forcément et de faire plus de tests. Et aussi parce que la médecine traditionnelle a parfois ses limites qu'il y a des personnes qui subissent des violences médicales, que parfois c'est mal diagnostiqué, pas diagnostiqué, surmédicamenté. Il y a plein de limites au système de la médecine. Qui sont des limites de la science aussi. Pour le coup, on a un très bon système de santé en France et il y a des limites de la science où il y a des recherches qui ne sont pas assez financées dans certains types de maladies. Type l'endométriose. Type l'endométriose, exactement. Donc c'est naturel de se tourner vers des solutions alternatives. en tout cas. Mais le truc, c'est qu'en fait, les femmes à qui j'ai parlé pour rester sur ce sujet-là, ne vont pas forcément mieux. En fait, après, sauf qu'elles sont rentrées dans un système où on leur dit qu'elles sont les sergents instructeurs de leur propre bien-être. Et donc, en fait, peut-être qu'elles sont responsables de ça. Parce qu'elles n'ont pas assez fait ça, elles n'ont pas assez fait ci, elles n'ont pas fait le bon stage, pas fait le bon truc de méditation, le bon truc de yoga. En fait, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans votre livre, c'est ce que vous décrivez. Les solutions vers lesquelles elles vont se tourner, on parle de elles parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes. La méditation, le yoga, mais c'est parfaitement salutaire, est prouvé par la médecine, pour le coup, et la science, que c'est bon pour le corps, c'est bon pour la psychologie. Sauf que c'est assez peu régulé comme marché, et qu'en fait, il y a effectivement des branches de ces méditations et du yoga qui sont parfaitement saines et dans lesquelles les gens s'épanouissent parfaitement, voire même qui peuvent alléger certains symptômes et voire même guérir des maladies, je pense. Je ne suis pas expert non plus médical, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai et c'est pas ce que les gens font autour de moi que j'ai pu voir. Mais vu que c'est peu régulé, pas régulé, n'importe qui peut promettre n'importe quoi. Et c'est la porte ouverte. Et voilà. Du coup, on peut rentrer par une pratique saine et ensuite, ça ne va pas mieux, on va voir un autre truc, etc. Et tout ça, c'est une réponse ultra-individualiste, individualisée à des phénomènes qui sont parfois sociaux. Parce qu'il n'y a pas que l'endométriose, il y a aussi le burn-out au travail, il y a aussi... Il y a beaucoup de gens qui arrivent par un manque de sens face à la vie, ils ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, ils ont l'impression d'être dans une roue du hamster comme ça en permanence. Et donc, du coup, ils vont chercher des manières d'aller mieux. Et le psy, ça peut être cher, c'est pas remboursé ou pas toujours remboursé. Donc, du coup, on va lire des livres de développement personnel pour trouver un peu plus de sens, pour exploiter son potentiel. Et en fait, ça fait rentrer les gens, d'une part, dans un marché dérégulé où il faut acheter des livres en permanence, il faut faire des sessions en permanence. Les chiffres du business sont incroyables, vous en parlez. C'est des estimations, mais en tout cas, les estimations sont délirantes. Et on comprend que c'est assez massif, c'est que les personnes qui commencent à rentrer là-dedans, on est encore une fois dans cette espèce de cercle vicieux où une fois qu'ils ont mis un pied dedans, c'est très compliqué d'en sortir et de sortir de ses convictions. Et finalement, si ça ne va pas mieux, c'est qu'on n'en a pas fait assez, donc du coup, on en fait toujours plus. Et il y a des personnes qui se ruinent complètement, littéralement, ce que vous avez rencontré des personnes comme ça, pour pouvoir aller mieux et qui au final ne vont même pas mieux. Et à un moment, vous citez l'exemple d'une femme qui dit bon, je ne vais toujours pas mieux après ces toutes ces années passées à faire tout type de thérapie, de bien-être, de yoga, de tout ce que... Enfin, plein de pratiques alternatives qui dit mais en fait, c'est parce que je n'aide pas les autres. Alors maintenant, je vais lancer mon propre business. Je trouve cette anecdote extraordinaire. C'est cruel. Je vais lancer mon propre business pour aider les autres en pratiquant ce type d'alternative, en payant une formation. Et donc finalement, elle se retrouve dans le statut le plus précaire qui existe, c'est-à-dire celui d'auto-entrepreneur. Et elle se retrouve dans la précarité tout en s'auto-entretenant dans ce récit qui est très puissant. Et moi, je me demandais, quand vous avez rencontré cette femme et que vous la mettez face à des contradictions qui sont peut-être difficiles, est-ce qu'elle a quand même une forme de conscience ? Elle est prête à voir en face la contradiction, le problème, l'incohérence ? En fait, elle a fait une grande partie du chemin. Et donc, si elle se retourne, comme on connaît la vieille fable, si elle se retourne, elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle a dépensé beaucoup d'argent, passé beaucoup de temps aussi dans ces trucs-là, Agnès. Et donc, elle arrive aujourd'hui à se dire « je vais en faire mon métier ». Et le problème, c'est qu'elle en fait son métier avec une page Instagram. Donc là, elle projette encore des espoirs dessus. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas peut-être pris le mur encore qui fera qu'elle réalisera. Parce qu'elle y croit vraiment, elle y croit sincèrement. Et elle pense qu'elle va faire du bien aux autres là-dedans. Et ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait, elle se confronte à la cruauté de l'algorithme d'Instagram qui ne pousse que des thérapeutes qui sont plutôt jolies, pétillantes, ou alors qui ont des compétences en graphisme, qui savent bien mettre en avant leur contenu, tout ce qui est joli, en fait, considéré joli. Et elle, elle ne sait pas faire tout ça. En fait, c'est vraiment la logique capitaliste à laquelle elle a essayé d'échapper en premier lieu. Comme vous dites, c'est cruel. En fait, c'est le serpent qui se met à la queue et qui va encore plus loin. Et du coup, elle est en désuétude totale. Et alors, il y a un autre épisode qui m'intéresse encore une fois parce que votre livre, c'est pour moi en quelque sorte un éloge de la nuance. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais dans un propos qui serait vraiment tranché sur chaque forme de conspirationnisme parce que, encore une fois, on l'a dit, il y a 50 nuances de conspirationnisme. Et parfois, vous expliquez que le traitement médiatique est vraiment injuste de certains mouvements. On pense au mouvement des Gilets jaunes qu'on a tendance à taxer et être complotiste. beaucoup de gens qui ne le sont pas ou à taxer de sectaires des gens qui ne le sont pas. Et alors, vous prenez le mouvement pour le coup complotiste One Nation et vous parlez d'un reportage de France 2 qui qualifie son initiatrice Alice, c'est ça, de sectaire. Et en réalité, vous, vous avez mené une forme de contre-enquête et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'ils ont... Le reportage a eu de telles conséquences que sa levée de fonds n'a pas pu être opérée sur la base de fausses informations qui sont finalement divulguées par le service public et qui, vous le dites, renforcent cette idée de conspirationnisme parce que si les personnes qui adhèrent à ce type d'idée se disent « Attendez, mais en plus, la télé ment, c'est qu'on avait raison. » Exactement. En fait, c'est un mouvement qui s'est fait repérer au moment de l'affaire Mia. Vous savez, cette petite fille qui a été enlevée par trois hommes et en fait, sa fille lui a été retirée, confiée à sa mère et elle est tombée dans des groupes sur Telegram notamment où il y a plein de gens qui discutent de plein de trucs différents et en gros, par un truchement de différentes rencontres numériques, elle finit par se trouver impliquée dans l'enlèvement de sa propre fille. Elle a récupéré sa fille, elle est allée en Suisse et elle s'est fait topper là-bas. Et donc, en fait, un des mouvements par lesquels elle est passée qui a fini par donner lieu à cet enlèvement-là, c'est One Nation qui n'est pas vraiment un mouvement. En réalité, c'est plutôt un réseau de groupes sur Telegram où les gens viennent discuter de sujets différents où ils se réunissent par département, par région, pour organiser des événements entre eux et créer des projets entre eux. Donc, il y a des projets, par exemple, d'écolieux qui naissent sur One Nation et tout, des trucs qu'on peut totalement estimer légitimes, normaux, qui doivent exister si les gens veulent qu'ils existent. Mais effectivement, en toile de fond, il y a un refus majeur des mesures sanitaires, de leurs biens fondés, etc. et la fondatrice du mouvement, encore une fois, du réseau plus que du mouvement, s'appelle Alice. Et elle, oui, pour le coup, elle dit « je suis conspirationniste », elle a fait une vidéo elle-même où elle explique tout ce qu'elle croit, ce n'est pas discutable. Le problème, c'est que déjà, ils ont été pointés du doigt au moment de la fermière. En quelques mois plus tard, Alice et son compagnon décident de faire une levée de fonds pour créer un projet, une sorte d'écolieux, pareil, dans le lot, et donc, du coup, de lever des fonds pour l'acheter. Acheter une Bastide un peu jolie avec beaucoup d'hectares, une vingtaine d'hectares, je crois, dans le sud. Et donc, il lève en quelques semaines ou quelques jours quelque chose comme 300 000 euros, je crois. Et donc, les médias s'en aperçoivent et commencent une campagne contre eux de « une secte veut s'installer dans le lot ». Il y a eu quelques articles comme ça, « la secte veut s'installer dans le lot ». Et il se trouve que moi, j'ai été, en fait, là-bas. Elle organise une conférence, un atelier, et j'y vais. Et je passe trois jours là-bas avec les gens, ce qui me permet d'une part d'avoir un accès à plein de gens, plein de réfractaires, de comprendre un peu leur parcours et leur vie et leurs affects, et aussi de voir un petit peu plus Alice en action. Je ne pouvais pas parler avec elle, je pouvais tout écouter et tout retranscrire. Je n'avais pas le droit d'enregistrer, mais je pouvais retranscrire. Donc, j'ai fait des exercices mentaux pour me rappeler de tout ce qui se disait, de filer dans ma chambre et de tout noter. Ça, c'était autre chose. Et j'ai constaté que ce n'est pas une secte, c'est une désinformatrice, peut-être, au pire des cas, qui essaye d'influencer les gens pour faire sécession avec la société, mais selon leur propre terme et pas forcément, et en fait, même pas du tout avec des projets dangereux pour les uns ou pour les autres. Donc, encore une fois, libre à chacun de faire ce qu'il veut de sa vie. Je préférais qu'il ne le fasse pas sur des bases conspirationnistes, puisqu'en fait, il s'éloigne du réel, du commun, etc., ce qui est problématique en soi. Donc, c'est pour ça qu'il faut combattre les désinformateurs. Mais... Ce n'est pas une secte au sens où il n'exige pas de l'argent de certaines personnes, contrairement même à certaines business. Alors, ça, c'est important de dire parce qu'il y a eu 300 000 euros, quand même, qui ont été levés. Et du coup, en fait, il y a eu un procès d'attention qui a été fait à One Nation et à Alice pour, en gros, elle veut voler de l'argent aux gens pour créer son truc. Et donc, du coup, j'avais regardé bien la vidéo où ils installent leur discours et ils expliquent ce qu'ils veulent faire. En fait, j'ai simplement appelé la préfecture du Lot pour leur demander s'il y avait des statuts qui avaient été déposés. Ils voulaient faire un fonds de dotation pour prendre possession de cette Bastide. Et oui, en fait, les statuts ont été déposés. Les statuts disent exactement ce qu'il dit dans la vidéo. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu devenir une arnaque. Encore une fois, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas menti sur ce projet-là. Et donc, il faut se méfier. Il faut qu'on fasse notre travail de journaliste, qu'on aille voir ce qui se passe pour pas que les gens se fassent avoir. Mais faire les procès d'attention, ça me semble problématique aussi puisque ce qui se passe en cascade, c'est qu'eux, ils savent très bien qu'ils ne sont pas une secte. Et donc, quand les médias vont les qualifier de sectes, ça les renforce. Et ils se disent qu'ils ont raison. Et ils se disent que, en fait, les médias mentent a priori. Après la diffusion du documentaire, du reportage, sur leur groupe Telegram, il y a des dizaines de personnes qui sont arrivées, ça leur a fait une pub. J'aimerais revenir sur une idée reçue qu'on a. Justement parce qu'on a parlé des effets du capitalisme, etc. C'est que ils seraient susceptibles d'adhérer à des thèses conspirationnistes seulement les classes populaires et pas, entre guillemets, les élites, ou en tout cas, les classes les plus aisées. Et vous, vous expliquez qu'il y a beaucoup d'exemples, finalement, de conspirationnisme, d'adhésion à même une forme de pensée complotiste, y compris au plus haut niveau de l'État. À tous les niveaux, même. C'est ça qui est intéressant, c'est que, si on prend l'affaire DSK, par exemple, l'affaire du Sofitel, il y a plusieurs élus socialistes de l'époque, je n'ai plus forcément les noms en tête, mais il y a Jean-Marie Le Gouen au moins, et Jacques Attali, qui n'étaient pas élus, mais qui étaient dans les cercles strauss-caniens, qui parlaient d'une manipulation à l'époque, alors qu'on parle quand même d'une agression sexuelle. Pour le coup, je pense qu'il y avait un besoin de nuance à l'époque. Alors, les gens peuvent théoriser ce qu'ils veulent dans leur tête, c'est-à-dire sait-on jamais, mais venir affirmer ça à la télévision, à heure de grande écoute, ça pose de vrais problèmes. On peut aussi parler, à l'époque des Gilets jaunes, je crois que c'est Emmanuel Macron qui disait que les Gilets jaunes étaient conseillés par l'étranger, que certains Gilets jaunes étaient conseillés par l'étranger. En faisant référence à la Russie, notamment. À la Russie, mais il y a aussi certains de ses députés qui laissaient courir une théorie comme quoi c'était Steve Bannon, l'ancien conseiller politique de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est son directeur de campagne d'ailleurs, qui était derrière les Gilets jaunes. La seule information sur laquelle il se basait pour dire ça, c'était le fait que le site giletsjaune.com ou .fr était enregistré aux États-Unis. Et donc en fait, ils ont commencé à tirer les fils dans tous les sens, c'est-à-dire c'est Steve Bannon au moment où il était encore à la Maison-Blanche, je crois, en tant que conseiller de Trump. Et donc voilà, en gros, Trump s'est dirigé par Steve Bannon, s'est dirigé depuis la Russie. Et ça en fait, on ne parle pas de complotisme. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en deux minutes, on va avoir l'ensemble des médias qui vont être très virulents, on l'a vu en introduction, vis-à-vis des personnes dites complotistes, qui vont avoir des modèles de pensée qui ne se basent pas, vous l'avez dit, sur des faits qui ne sont pas corrélés à une réalité, donc on les texte de conspirationnistes. En revanche, quand c'est des personnes qui ont des responsabilités politiques ou qui sont au plus haut niveau de l'État, là, on ne va jamais parler de conspirationnisme. En fait, c'est plus une construction sociale, ce terme de complotisme. C'est pour ça qu'il pose problème, mais on l'utilise quand même parce que ça permet de savoir à peu près où on est, mais en fait, il ne décrit pas forcément totalement bien la réalité observable. Puis aujourd'hui, il a été galvaudé, ce terme. En fait, il décrit aujourd'hui, quand il est utilisé dans les cercles autorisés, c'est pour dire les théories du complot chez les gens qui ne sont pas au pouvoir. En gros, c'est à peu près ça. C'est assez mal dit, mais on voit à peu près ce que je vais dire là-dessus. C'est un outil pour disqualifier un adversaire aujourd'hui ? Oui, c'est un outil de disqualification, clairement. Parce que nous, à Blas, on s'est déjà fait taxer de complotistes. Je connais beaucoup de personnes dans les médias indépendants, quels qu'ils soient, qui se sont fait taxer de complotistes. On croit tous des choses fausses. On a tous en tête des schémas, des prismes déformants, des biais de confirmation. Moi, le premier, parfois, et après, on se confronte. On a de la chance, nous, justement, dans les métiers de la communication, du journalisme, d'être payés pour faire des recherches, comprendre, parler aux experts. Et donc moi, quand j'ai une croyance fausse, grâce à mon métier, j'ai accès aux gens. Je peux les appeler, je peux leur envoyer un mail. J'ai le temps de le faire, c'est mon travail. Les gens, ce dont je parle dans le livre et plein d'autres, ils ont leur travail. Et puis après, il faut aller chercher les gamins à l'école, il faut faire leur part, il faut aller se coucher, il faut regarder la télé, je ne sais pas, la vie, quoi, en fait. Le mot complotiste, c'est une construction sociale qui cherche à discréditer certains types de discours. Et effectivement, on a tous, dans notre tête, parfois, des schémas faux, je pense, des prismes faux. Tout le monde peut adhérer un jour à des théories conspirationnistes. Oui, ça me semble... Mais personne n'est à l'abri. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron avec les Gilets jaunes ou de Jacques Attali avec l'affaire DSK. On peut aussi parler du Russiagate aux États-Unis qui a un peu excité toutes les gazettes pendant quelques années. C'est quand on a soupçonné que la campagne de Donald Trump avait été financée par la Russie. Exactement. Ou au moins qu'il y a eu collusion entre les deux. Et en fait, ça s'appuyait sur rien de tangible. En fait, ça s'appuie ici, sur un faisceau d'indices, sur des rencontres qu'il y a eues, sur des e-mails qu'il y a eues. Enfin, c'était très simple d'enquêter là-dessus. Il fallait absolument le faire. Parce que si les indices qui étaient assez flippants, ils laissaient tous pointer dans la direction que Trump pourrait plus être en relation avec le Kremlin et qu'en fait, il y a eu une sorte de complot entre eux pour faire élire Trump. Donc, faisceau d'indices inquiétants, enquête indispensable. Sauf que l'enquête a été faite et elle montre qu'il n'y a pas eu... Justement, il y a eu des réunions, des trucs, etc., qui se sont faites, mais qu'il n'y a pas eu de travail main dans la main pour faire élire Trump. Après, il est indiscutable que des officines russes ont essayé de favoriser Donald Trump pendant l'élection de 2016. Mais, encore une fois, le Russia Gate, en tant qu'alliance entre le Kremlin et la campagne Trump pour faire élire Trump, ça n'existe pas. Il n'y a pas de... C'est faux, en fait. Et le problème, c'est que là-bas, aux États-Unis, les médias libéraux ont alimenté cette théorie-là pendant 4 ou 5 ans. Ça a participé à la désinformation qui ne venait pas des classes populaires. Exactement. Et déjà, dans un premier temps. Et de l'autre côté, en fait, ça a donné du carburant à ceux qui disaient « Les médias nous mentent. Ils ont envie de faire tomber Trump parce que ça ne les arrange pas qu'ils soient au pouvoir. Ils voulaient que Clinton soit au pouvoir. Et du coup, ils nous mentent pour faire revenir Clinton ou faire advenir l'arrivée d'un démocrate après. » Et alors, une fois qu'on a compris que les théories du complot peuvent toucher n'importe lequel ou laquelle d'entre nous, qu'elles peuvent prospérer sur des terrains de détresse psychologique, financière, tout simplement dans un moment de faiblesse ou tout simplement par une conjoncture économique, pandémique. Ça peut vraiment venir de plein de facteurs différents. Que les théories du complot touchent toutes les classes sociales, que ça peut aussi bien toucher les « entre guillemets » même si j'aime pas ce mot « élite » que les classes populaires et qu'on y est du coup finalement tous susceptibles d'y adhérer un jour. La question qu'on peut se poser, c'est comment déceler les théories du complot, comment voir ce qui est complotiste, comment comprendre qui est complotiste et qui ne l'est pas et comment remédier à la profusion et à la prospérité de ces théories. Je pense qu'il faut accentuer le travail du fact-checking, c'est très important parce que ça ne va pas forcément convaincre les gens de changer d'avis mais il faut qu'il y ait cette roche. Ce référent. Voilà, ce référent pour qu'en fait ceux qui veulent discuter vont voir ou ceux qui commencent à douter de ce en quoi ils croient puissent avoir une ressource pour aller la chercher. Mais il faut, je pense, peut-être étendre le fact-checking à d'autres choses. Je voyais passer récemment un documentaire sur Bill Gates sur Netflix juste parce que je suis un peu facétieux. J'ai regardé le parcours du réalisateur et il se trouve que son documentaire d'avant était financé par la fondation Gates. Du coup, le documentaire est super complaisant. Il y a plein de trucs que j'ai vus dans mes recherches sur Bill Gates, dans les enquêtes du New York Times, de Bloomberg, de The Nation qui ne figurent pas dans le documentaire. C'est un documentaire à la gloire de Bill Gates, ce qui pose problème. Et je pense que le fact-checking peut aussi s'étendre à ce genre de choses-là. Ce n'est pas fait que pour dire que Raoult a menti. Il faut le faire. Il faut continuer à montrer pourquoi Raoult ment et pourquoi c'est un charlatan. Mais il faut aussi aller sur d'autres terrains qui ne sont pas forcément habités par le fact-checking. Ça, c'est le premier truc. Il y a aussi, je pense, une grosse réflexion à faire dans l'industrie du journalisme, l'industrie des médias, sur l'effet de la concentration des médias parce que c'est un énorme vecteur de défiance. Je peux vous dire que 100% des discussions que j'ai eues ont tourné à un moment ou l'autre à ça. C'est-à-dire que vraiment... Et moi, on me faisait un peu plus confiance quand je disais que le média pour lequel je travaillais, en fait, c'était une entreprise avec un actionnaire majoritaire qui ne fait que ça depuis 20 ans. Il n'y a pas d'activité parallèle, etc. Donc, ils n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'il y avait dans le journal. Mais en tout cas, ils savaient que je n'étais pas piloté par je ne sais qui. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir dans le métier là-dessus, sur l'effet que ça a sur les gens et sur aussi la manière de traiter l'information. Aujourd'hui, que ce soit sur les médias de flux, donc on peut parler des réseaux sociaux ou de l'actualité en continu, sur les chaînes de télé ou sur les radios, il y a un rapport à la matière qu'est l'actualité qui n'est pas forcément toujours très sain et qui, du coup, va parfois nous rendre un petit peu amnésiques parce qu'on oublie les causes structurelles des événements qu'on vit. Sur la Russie, par exemple, sur l'invasion de l'Ukraine, le nombre de personnes qui ne savaient pas qu'il y avait une guerre civile depuis 2014 au Donbass, en fait, ça biaise tout parce que si on ne le rappelle pas, si on ne le sait plus, on ne peut pas comprendre cette guerre, en fait. Ça, c'est un exemple. Il y a deux trucs encore qui sont très importants et c'est le thème principal de la fin du livre sur la conclusion, c'est sur l'écologie parce que c'est un grand combat qu'il va falloir qu'on mène tous ensemble. Je prends l'exemple du Green New Deal, donc le New Deal vert qui a été théorisé par plein de penseurs différents qui sont plutôt soit au centre-droite, soit à gauche, soit parfois à l'extrême-gauche, qui... Et ça veut dire qu'en fait, on a ce grand défi à affronter tous ensemble et ça demande de réorienter toute l'industrie, ça demande de repenser le rôle de l'État, de ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire pour résoudre ce problème-là. Et en fait, pourquoi je parle de ça ? Ça n'a pas l'air relié. Mais en fait, si les gens commencent à voir que la politique, le pouvoir peut changer les choses dans leur quotidien, qu'il peut les mettre en action pour atteindre des buts précis, des buts qui ont du sens, pour éviter peut-être la catastrophe, je pense que ça change le rapport aux institutions, ça change le rapport au réel qu'on peut avoir et ça change le rapport à l'action en commun aussi. Ça veut dire qu'on se met ensemble pour faire des choses et déjà, on ne passe pas 24 heures sur 24 sur Internet à regarder des vidéos. On voit des gens et on se confronte aux affects des autres et peut-être qu'on les comprend mieux aussi, se revoir un petit peu, se comprendre. Et en fait, tout le monde est concerné par ça. Il y a des climato-sceptiques, il y en a même un peu plus qu'avant. Il y a quelques liens avec le covid-scepticisme qui sont un peu inquiétants, mais pas qu'eux. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment en combat pour la planète et en même temps qu'au covid-sceptic. Et il y a un dernier truc qui me tient vraiment à cœur, c'est la culture et l'art. C'est qu'en fait, la culture, c'est ce qui permet de raconter le présent, c'est ce qui permet de dessiner le futur, d'imaginer l'avenir, aussi de se réunir. Vous dites, c'est aussi de la capacité des pouvoirs politiques, il me semble, à créer un futur désirable à un moment où aussi ce qui relie beaucoup de théories du complot, c'est la dimension apocalyptique. Et quand on regarde ce que disent les différents rapports du GIEC, quand on regarde ce que disent les scientifiques, aujourd'hui, le futur qui nous attend est apocalyptique. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une théorie conspirationniste. Donc, à partir du moment où on propose une solution aux gens à cet avenir-là, même si parfois il est interprété de manière différente dans ces théories-là, on peut limiter la profusion de ces théories-là ? Je ne sais pas si on peut la limiter. Là, pour le coup, je suis dans l'interprétation et je projette, moi aussi, peut-être un peu mes opinions sur le sujet. Il faut le dire. Je pense qu'il faut dire aux gens d'où on parle. En tout cas, là, c'est ce que je suis en train de faire. Et je pense que ça a été... On peut prendre l'exemple de Maxime Nicole, dont je parle dans le premier chapitre, où lui, en fait, effectivement, son historique de like sur Facebook avant les Gilets jaunes, c'est plutôt d'extrême droite. Et puis, quand il commence les Gilets jaunes, quand il fait le mouvement, il se rend compte qu'en fait, il y a plein d'autres personnes qui pensent comme lui sur ça, notamment que les personnes issues de l'immigration sont souvent victimes de contrôle aux faciès, voire même de violences policières. Et il va dans une réunion du comité Adama, il s'exprime sur scène pour dire « Je suis désolé, je ne l'ai pas vu ». Donc moi, ce que ça me fait dire tout ça, c'est une anecdote. Ce que ça me fait dire, c'est que les gens, quand ils se mettent ensemble pour affronter un défi, en fait, de un, ils se respectent plus, de deux, ils arrêtent de penser aux autres trucs qui, en fait, sont faux, ils se confrontent en réel, ils ont l'impression aussi d'agir pour quelque chose. Ça donne du sens à leur vie, ça donne du sens à leurs actions au quotidien. Et ça, je ne vois pas comment on peut le régler sans l'implication de l'État à un moment. Je ne vois pas comment c'est possible. Mais le dernier truc, je veux revenir sur la culture, c'est super important, c'est qu'en fait, c'est ça qui nous permet de comprendre le présent, de le sublimer, de le transcender, de dessiner l'avenir aussi, d'imaginer des futurs possibles avec la fiction spéculative, avec la musique, et ce n'est pas un truc de bobo. Ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, c'est, je pense, absolument crucial. Je venais ici, j'écoutais Bruce Springsteen, j'avais un vieil album de Springsteen dans les oreilles, et en fait, ça m'a donné de la confiance, ça m'a donné de la joie, et d'imaginer qu'il y avait des millions de personnes qui pouvaient ressentir ça en même temps, en fait, ça me donnait un petit peu d'espoir que ces gens partageant des affects, ces affects-là avec moi, on puisse réaliser quelque chose ensemble. Et en fait, on peut partager des affects similaires sur des livres, sur des films, pendant des concerts, et c'est très, très important. Et donc, il y a, je pense, une dimension culturelle qui n'est pas du tout prise en compte, à laquelle il faudrait peut-être réfléchir. Écoutez, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup, Anthony Mansuy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre Les Dissidents est disponible aux éditions Robert Laffont. Voilà, c'est la fin de cette émission, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous êtes-vous déjà fait taxer de complotistes, vous aussi, ou au contraire, avez-vous déjà considéré que certaines personnes de votre entourage étaient complotistes ? Si oui, pourquoi ? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, d'autant plus que l'algorithme de YouTube n'aime pas vraiment les vidéos longues. Alors, si vous pouvez mettre un j'aime ou un commentaire, ça pourrait beaucoup nous aider. Enfin, je vous rappelle que Blast ne vit que grâce à son audience. Alors, si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada